Je suis prêt pour la saison. On a été passé un test pour une échographie cardiaque, ainsi qu'un test de résistance à l'effort sur vélo. Ils ont bien sûr des électrodes qui sont mises qui sont reliées à un ordinateur, avec un cardiologue qui surveille ce test, qui dure généralement entre 10 et 15 minutes. Au fur et à mesure, le test, bien évidemment, à chaque palier va devenir de plus en plus dur. On va pouvoir voir au niveau cardiaque si lors d'un effort intensif, il n'y a pas d'anomalie. Le test s'arrêtera quand les joueurs n'auront plus la possibilité de rester sur une certaine intensité donnée. A l'issue de tous ces tests-là, on a aussi fait un passage à l'isocinétisme, afin de mesurer la force des fléchisseurs et des extenseurs, et de voir la différence entre les deux côtés, pour voir qu'il n'y ait pas de grosse différence. Et ça va aussi nous servir pour, dans la saison, s'il y a des blessures, pour pouvoir refaire un test et voir s'il y a eu vraiment une perte musculaire ou pas. Ça montre aussi que les joueurs sont pris en charge dès leur arrivée à Châlons, et qu'une fois qu'on a passé tous ces tests médicaux sur deux jours, ils sont prêts pour démarrer la préparation, aussi bien physique que basket, sur le terrain. La préparation physique générale a commencé il y a trois semaines. Ça reste des efforts quand même assez longs par rapport à leur temps de course et de sprint sur un match. Après, le carré magique reste assez difficile, parce qu'on a des déplacements vraiment spécifiques au basket, avec du slide, de la course arrière, de la course avant, des changements de direction, etc. Après, on sait ce qu'on veut, on veut travailler un peu sur la fatigue jusqu'au match amicaux, et après, derrière, pour qu'ils soient en forme sur le premier match de la saison. Donc voilà, ils vont arriver en forme, ça c'est sûr. Donc ça, ça va occuper les trois premières semaines, avec de nombreuses séquences consacrées quasiment et exclusivement à ça. Et puis, évidemment, la mise en place des fondamentaux que Philippe amène, c'est toute une nouvelle méthode pour nous, le staff, et puis pour les joueurs. Donc les premières séances ont été globalement consacrées à ça, pour que tous les joueurs, petit à petit, appréhendent de mieux en mieux cette nouvelle méthode. Alors là, on a les trois modèles professionnels qui sont en train de faire leur shooting privé, donc on attend avec Hugo, mais voilà quoi, c'est bientôt le tour. Tout est bon, tout est bon. On s'est pas économisés, ça c'est sûr. Donc ça, déjà, rien que pour ça, je peux vous féliciter pour ce travail que vous avez fait pendant deux minutes. Bon, maintenant, on a trois semaines pour progressivement retrouver le rythme de la compétition. Vous donnez tout ce que vous pouvez donner, si ça dure trois minutes, c'est trois minutes, si ça dure cinq, ben c'est cinq, mais normalement, les premiers matchs amicaux, j'ai des mecs qui viennent vers moi et qui me demandent changement, changement, normalement, les premiers matchs amicaux, c'est les joueurs qui demandent les changements, normalement, c'est pas moi qui les demande. Allez, go ! Tiens, tiens, moi, tout, tiens ! Nos matchs amicaux nous ont permis de travailler par rapport à la formation de l'équipe. On n'a pas trop encore travaillé la défense. On a vu les bases, on a vu un petit peu ce qu'on allait faire au fur et à mesure de la saison, mais ce qu'on voulait vraiment faire, c'était développer le jeu d'attaque. Quand on joue à un match amical, c'est pas pour le gagner, c'est plutôt pour se préparer, c'est compliqué de dire ça à tout le monde, mais c'est vrai qu'on s'inquiétait un petit peu moins des résultats et on voulait plutôt voir comment réagissait l'équipe, aussi bien dans la difficulté physique sur les quatre, cinq premiers matchs amicaux et puis sur les derniers que l'on va pouvoir par rapport à un match complet, voir comment ça allait se passer dans la réaction et surtout dans les attitudes et dans la conception globale de l'équipe, voir qui allait ressortir en tant que leader et est-ce qu'ils allaient serrer les coudes dans les moments difficiles. On vient uniquement de récupérer Ronald, tout juste avant Billy, ça veut dire qu'on va attaquer le championnat avec quatre séances collectives avec Ronald Roberts et six avec Billy Garrett. Moi, ce que je suis content dans l'après-saison, c'est l'état d'esprit qui a été affiché dans le quotidien du travail, très bien. Je suis content parce qu'on a fait une préparation physique de trois semaines qui a été bien menée. Il faut toujours au moins trois semaines pour la digérer. Ça veut dire que les six semaines, elles ont terminé mardi et on est vraiment dans le timing, on est très short. On sait très bien qu'on se lance dans la compétition sans avoir de certitude loin de là. L'après-saison, on ne nous en a pas apporté. Pour autant, on sera prêt à affronter qui que ce soit samedi soir. Ce sera le cas de Nanterre parce qu'on a envie de rentrer aussi maintenant dans la vraie compétition, aussi bien le staff que les joueurs et qui plus est à domicile. Donc maintenant, le résultat compte vraiment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada